Nous sommes de retour, ouh ça c'est un visage qu'on n'aime pas trop voir. Ah c'était juste donc quoi. Si tu n'aimes pas donc tu peux le dire. Non non non, c'est plus concentré. Oui c'est plutôt ce qu'il dégageait là donc. Je vais pas dire perdu mais regarde, dépité ! Non pas du tout, elle est en train d'aspirer la carte là. La carte rentre en lui. Alors que Hunter nous a fait une véritable leçon sur la première. Et ça fait du bien parce que c'est pas lui qu'on a l'habitude de voir récemment, même globalement depuis le début de CS2. Un tel niveau individuel donc tant mieux pour Hunter. Et puis on en parlait, c'est le stade depuis la reprise qui était autour d'un 10 de rating. Donc on avait Hunter qui était capable de recliquer, ça fait du bien. Et Spirit maintenant dos au mur après s'être fait sécher sur New qui était son pic. Spirit doit se relever. On va quand même pas sortir aussi sèchement de ce colonne pardon. Il y a un pistolet qui va être engagé au niveau du BPA donc à la réception d'Alberetta il a la pause, il a l'arme. Est-ce qu'il a le talent pour le faire ? Allez là dessus c'est moins 2 normalement pour donc la petite décale. Ah mon dieu Manessi ! Ah Manessi et Max ! Le doublé et c'est peut-être déjà fini sur ce pistolet ! Allez on remballe ! Non mais ce qu'il a pris c'était là ? Non alors le contact d'accord mais ce qu'il a pris au spawn aussi ? Parce qu'encore j'ai envie de te dire au contact comme ça un Glock qui décale bon. Mais est-ce qu'il a pris au spawn là ? Et même le contact c'est un réflexe parce qu'au début il le check pas franchement. Ouais peu importe là franchement là ils sont en train de se faire dérouiller là. Bon on va save ou quoi ? Ah non ils sont engagés là. Garder les Kevlar peut-être. Bon Chiro qui en fait un, Magix qui a été repéré. Danse est déjà condamné, Chiro l'OHP abattu par Manessi. Et peut-être la carte ou Manessi a quand même envie de faire de la stat. Parce que bon sur celle d'avant il a pas trop été mis en contribution. Il a pris quelques dingues, il a été knife par son teammate. Et il arrive ici pour aller peut-être chercher un trippé. Danse est cinq, il y aura le dernier mot. Alors j'espère que c'est pas un pistolet qui va annoncer la couleur pour la suite. Parce que là, ça démarre quand même de façon très très violente. Comme l'apparition de ce white market dans un round violent. Vous voyez le joli skin ? Alors je sais pas si vous pouvez vous les payer parce que c'est vrai que parfois ça coûte une blinde. Mais celui-ci est peut-être disponible à moindre frais. N'hésitez pas à aller utiliser le code ESL sur white market. Notre partenaire dans ces IUM Cologne. Habillez-vous pour l'été mesdames et messieurs. Habillez-vous pour l'été. Alors force afla qui est tentée ici. Deagle 5'7. Un petit scout pour Chiro. Et on va jouer au contact de la rampe encore une fois. On va voir si le résultat sera le même. Côté G2 on a mis une belle pression dans le mid. Et on va chercher un finish en A visiblement. Trois côtés rampe, un palace, un mid. Ça peut glisser. Ouais il y a quand même quatre défenseurs à la réception. On a dit ils ont les armes pour. Double 5'7. Le Fumichens du chopper il fait du mal. Il va bien bloquer mais Monet c'est la superbe décale. Allez un gros deux balles qui a été trouvé. Magis qui répond et Mals qui saute du Fumichens. Keishiro qui révèle d'ores et déjà sa position. Petite décale accroupie de la part de Hunter. 2 à 0. Avantage. Du côté de G2 encore une fois. Ouais donc qui est en train de s'impatienter peut-être un poil. Ça va être une écho maintenant après le force achat. Donc ça va faire un nouveau point gratuit. Alors qu'on entend de l'autre côté. Des cris sud américains parce qu'on a 90 contre Emi Bers. En train de se taper sur Anubis. Je vais prendre un petit peu la température et vérifier le score. Tu veux dire Payne ? Ah j'ai dit Emi Bers pardon Payne. C'est une équipe brésilienne aussi. Mais simplement ouais. On aurait beaucoup plus vu les Emi Bers que les Payne je pense dans ce tournoi. Malheureusement Emi Bers s'est incliné. Donc le réflexe je le comprends. Il y a actuellement 8-5 pour Payne face à 90. Première carte Anubis. C'est dur ces duels parce qu'ils se jouent tellement beaucoup. Qu'ils se connaissent très très bien les deux équipes. On va pour l'instant. Snax tranquillement. Sur la molo. Décale. Y'a l'île un petit moins 2 sur Chopper et sur Chiron. On visicile perfect. Ouais c'est de l'écho hein. Ah non ça accélère là. Hein Monsieur Snax ? On se fait plaisir. On masque le rating avec quelques kills en écho. On connait la technique. Oh ! Donc quand même sur une petite praline. Elle est belle. Pas forcément l'ennemi qu'on va. Aïe. Ouais bon alors attention. C'est ce qui bloque donc. Ouais. Y'a une priorité quand même chez Team Spiric. Team Spiric c'est donc d'abord. Le reste ensuite. Ouais Magic se planquer à l'USP. Il pourra rien faire du tout. On a un passage en B qui se dessine. Ouais ils vont le déplanquer même d'ailleurs. Alors qui prend qui là ? Est-ce que c'est Marble ou est-ce que c'est Monezy ? Bon est-ce qu'on repart en A ? Ok. Petite pointe en B. On lui met double stuff. La rota d'ailleurs des joueurs A est engagée. Et on part aller chercher le VP qui a un fumigène connecteur pour aller se protéger de la reprise short. Donc son 6 plutôt qui décale en premier. Donc ensuite. Mais bon Malbs, Nico, un kill chacun facile. La Gix qui cherche. Il a repéré l'arm under. Ah Stax qui crie et qui garde son équipe. Post-tactique non ? Non, non. Pas de post-tactique. On prépare ce round d'armée déjà depuis le round précédent. Ouh, ça, ça venait de très loin et pourtant ça m'avait l'air si proche. Alors en termes de prédiction pointe chain du côté de nos chers viewers, on a 62%. Il n'y a pas en projet de 2.38 pour Spirit. Donc il y a quand même un petit peu de croix avance envers Spirit. Malgré le fait que ce soit leur pire carte dans le MapBull actuellement. Et également la claque qui est sur Nuke. Mais certains y croient. Et pourquoi pas après tout. Avec le sniper de Shiro, tout peut changer. La ligne qui est tenue dans le mid. La flash est belle. La décale proposée ici. Shiro déjoue. Donc Snax peut rester en vie. On va marquer un second temps. La petite HE. On cherche le duel. Mais le duel ne se présente pas puisque Team Spirit va choisir de reculer sur les duels. Ah il attend que ça l'appuie sur Monessi. Ils vont revenir. Ils vont revenir le chercher ce middle sur flash peut-être. Ah et attention à Mab's. Duel direct dans un premier temps. Faudrait pas que Zontix tombe trop vite ici. Petite HE loupée malheureuse. Et le contrôle de carte. Ouh les G2 ont réussi à investir ce mid. Et on délaisse totalement ce A. On est prêt à se battre au niveau du connector. On va même le contester avec ce petit Fimi qui tombe. Est-ce qu'on décide de le contester jusqu'au bout du côté des Team Spirit. Et Mab's qui va attraper Zontix. Ah il a avancé trop vite trop tôt. On traverse d'accord. Le premier c'est oui. Donc Pitchhopper va tomber. Il faut peut-être coulisser au niveau du A. Puisque tout le monde. Tout le monde s'est écroulé. Il ne reste plus que Shiro. Et je pense qu'on sait où se trouve le sniper russe bien sûr. Oh ok oui. La lecture est bonne on le sait. Shiro avait été repéré début du round sur la short. Et on est en train de bloquer tous les points de sortie. Même si on prend quand même du temps. On ne va pas chercher un message pour Monezy. Qui a l'air de tenir la ligne justement sur la reprise short. La petite Molo qui arrive envoyée par Hunter. Il y a un Fimi sur Marbles au pire. On pourrait mettre le Fimi connector si on veut assurer le passage pour Monezy. Ou alors simplement il saute les lignes. On se méfie d'une position sur la jungle. On va faire les choses bien. Avec 15 dernières secondes. Le fameux Fimi qui arrive sur le connector. Et surtout un quatrième point qui va être trouvé. Il n'y a pas un problème quand même sur cette sortie. Parce que Zontix il est prêt à décaler au niveau de la window. Les deux joueurs ne sont pas encore connectés au niveau du con. Pour pouvoir sortir dans le même tempo. Déjà de base c'était quand même un exercice très dur. Traverser le Fimi Gen connector. Pour aller reprendre. À Zontix qui se fait complètement attraper sur la window. Il n'a pas le droit de jouer. Ou alors justement il a voulu peut-être jouer d'abord. Pour qu'on puisse traverser ensuite. Je pensais plutôt à ça. Mais comme je te dis ça m'avait l'air super désolidarisé. On n'a pas des Team Spirit qui ont été assez marquants déjà sur cette nuke. Et là on reste j'ai l'impression sur les mêmes principes. Et ça pourrait leur coûter très très cher. Il y a quand même déjà 4 à 0 au score. Il va y avoir une écho donc il y aura forcément un cinquième round. On est déjà à la moitié presque de ce premier side. Et puis Monesi on l'a dit. La carte d'avant il n'a pas trop été mis à contribution. Ici il commence de façon très énervée. Dès le pistolet on l'avait vu déjà. Et on va revoir j'imagine sur le replay ces deux coups de sniper. Il avait lâché le double scope pour reprendre un quick scope ensuite. L'enchaînement sur Magic sur une petite ligne serrée. C'est pour ça que Zontix meurt. Ils ont le temps quand même d'avancer. Alors ils ont voulu peut-être surprendre. Ali peut-être aura des réponses à donner à son équipe. Ou plutôt une solution parce que là ça me paraît compliqué. Alors évidemment Ali a très certainement posé sa pause tout de suite. Pour le round d'après. Pas pour maintenant. Il faut être sûr que tout le monde ait bien compris. Il faut un round de référence pour se permettre au moins de débuter ce side CT. Alors déjà juste un round. Référence qu'on verra plus tard. Nuke pour ceux qui nous rejoignent c'était quand même 13-3. Alors là on est que sur un 4-0. C'est vrai. Il faut aller quand même loin. Il a préparé ce round. Ils ont forcé l'achat. Il est vrai qu'il n'y a que 4-0. Mais voilà avec ce qu'on a vécu sur Nuke. Les points qui sont mis maintenant. Attention à ne pas ressauter la ligne. Parce que Monet il est prêt à l'instant que ça. Il est seul. Fumigène de blocage. On ne va pas prendre de risques ici. Une défense qui pour l'instant on n'a rien vu dans le mid. Il n'y a pas eu de gros challenge. Fumigène sur la window qui va être déployée par Snacks. Soit que finalement on va se pompier. Ils le savent qu'il y a toujours ce sniper sur Shiro. Donc on est quand même miticuleux sur la prise middle. Le souci c'est qu'il n'y a plus énormément de stuff. Alors regardez côté G2. Il nous reste quand même 3 smokes. Pour pouvoir aller travailler un petit peu plus la carte. On va mettre un temps au niveau de ce B. On ne commite pas vraiment la bombe. On cherche à pousser des réactions. Et laisser surtout un timing dans ce middle à Hunter qui s'infiltre. Hunter peut-être sur Zontix. Est-ce qu'on pourrait encore le trouver ? Est-ce que Zontix refait le même move ? Il a envie de reprendre côté jungle. On patiente pour l'instant. 50 secondes de jeu restante. Alors la bombe qui va revenir par l'under également de Nico. Le call de G2 semble se dessiner. Est-ce qu'on a un passage également par le spawn Théro ? Donc on voudrait finir en A. Ce qui n'est pas évident. Il faudrait une sacrée décade pour Chopper le joueur connecteur. Mais cette fois-ci ils ont Zontix efficace. On trouve le bon timing. Reprise de donc sur Nico. Le moins 2 qui est assuré en quelques secondes. Donc peut-être encore ça ne tient pas pour lui. Abattu par Monezi. Ils ont Zontix qui intervient une nouvelle fois. Donc là ça fait quand même un 4 contre 2 à l'avantage de Spirit. On est plutôt bien lancé. Snax par contre sur Chopper. Ah mais le René il est plié là. À moins d'un exploit de Mab's. Il en est capable ! Le souci c'est qu'il n'a pas l'avantage de la position. On sait à peu près où est-ce qu'il est. Il est attendu. Mab's qui chope le premier. Il va pouvoir aller amorcer cette bombe. Alors il n'a pas de stuff. Mais il peut au moins amorcer cette bombe. 1v1. 1v2 pardon pour Mab's. Il n'y a pas de kit en face. Attention le repositionnement. Oh Mab's. Qui nous tente ici des petites folies. On monte sur la caisse. C'est peut-être de trop ce saut ! Il a voulu trop en faire Mab's. Les moves depuis le début étaient très jolies. Très stylées le fait de sauter la ligne du sniper short. de passer par les stairs. D'aller planter la bombe. Le dernier saut on va l'oublier. Mais ça fait surtout un premier point pour Spirit. Et tant mieux pour eux. On a vu la même intention de jeu. Mais cette fois-ci c'était mieux exécuté avec les meilleurs timings entre Zantix et donc. Ils ne se sont pas fait avaler. Ils ne se sont pas fait avaler les team Spirit par ce contrôle en B. Il n'y a pas eu de rota. Et pourquoi il n'y a pas eu de rota ? C'est parce que personne ne s'est montré en B. Il y a eu du stuff d'accord. Mais tant qu'il n'y a pas de skin qui dépasse. Ça ne sert à rien de rota. Sauf évidemment s'il y a un timer qui te pousse à le faire. Contrôle de middle encore orienté côté G2. Fumigen top mid. Fumigen au niveau de la window. Magic n'y verra personne pour le moment. Et cette fois-ci ils y vont vraiment. Et il n'y a pas Chiro pour les stopper. Donc là le call de Snacks est exceptionnel. Alors on va voir. Parce que Zontix il est quand même full stuff côté short. Il pourrait vite se retourner. On va voir la qualité d'explosion. Magix qui a craqué son dernier stuff. L'accélération qui va être tentée maintenant. Magix est complètement blanc. Attention on marche dans la molo là-dessus. Ça a été entendu. Magix quand même qui en fait un avant de tomber. Et Zontix qui a été abattu par Hunter. Qui fait le doublé. Ah il l'a attrapé où ? Ah il l'a attrapé short. Ah ça c'est malheureux. C'est tellement malheureux. Pour les team spirit qui sont mis en échec. Il n'y a pas eu à tergiverser énormément du côté de Snacks. Il a compris que les premiers temps il ne mordait pas l'hameçon. Bah on y va direct. On a déposé simplement des stuff. Ça n'avait pas fonctionné sur le round précédent. On fait un call à peu près similaire. Avec cette feinte de prise middle. Smoke window. Smoke top con. Smoke top mid pardon. Et en plus de ça. Snacks va avoir l'audace. De mettre une petite pompier derrière les box. Donc ça va assurer à team spirit. Qu'il y a un contrôle forcé sur le mid. Eshiro malheureusement sur son starter. Et à l'opposé de la carte. Très très bonne lecture de Snacks. Très bon call. G25. Team spirit. Seulement un round. Taz qui vient féliciter son équipe. Et en face. Bon. En face ça fait mal. Et on va revoir Hunter. Alors ici il a la moule away. Mais surtout. Lorsqu'il tue Zantix. Oh ça allait vite. La décale de Hunter. En plus il a une fenêtre de tir quand même assez serrée. Avant d'être attrapé par Magix. Donc très très gros travail encore une fois de Hunter. Qui nous fait pour l'instant un très gros BO. Sur New qui l'a été exemplaire. Avec les armes conservées on arrive à se refaire un achat correct pour spirit. Et G2. Qui va jouer vite en première intention. Mais côté A cette fois-ci. Ah il joue sur les deux opposés. Tout simplement. Franchement les calls sont très très simples. Pour le moment. Ouh. Il y a eu un problème dans l'exécution. Parce que là il a Molo. Et Assyro surtout qui va surgir. De ce fumigène. Il va réussir à l'attraper. Mais tombera. Sous les balles de Malz. Il reste encore le fixe à aller déloger. C'est Chopper. Ah la petite rivée qui va pas forcément fonctionner. Et le spray du Hunter. Il est exceptionnel Hunter sur ce BO. Et Chopper qui est toujours resté en place. Qui attaque. Oh le capitaine. Qui a rendu la monnaie de sa pièce à Hunter. 1v2. Pour Monessi. Attention la ligne qui est tenue justement. Monessi qui en fait déjà un premier. On a plus ou moins d'informations sur Chopper. Qui a eu le temps de se repositionner. On est plutôt parti à gauche. La bombe en effet qu'il faut aller chercher. Chopper qui attend. Côté sandwich. Monessi qui va trade maintenant. On lâche le sniper au profit d'une AK-47. Il le pense sous le palace. Fumigène qui va être envoyé. Pour Monessi. On va chercher ligne par ligne. Il faudra pas être naïf. Se méfie maintenant de son propre Fumigène. Ça crée une zone de doute. Chopper prêt à la réception. Prêt à chercher le duel. Monessi qui va aller chercher la distance. Et ça, ça pourrait faire la différence. Maintenant longue distance sur les pneus. Ça va pas être évident. Et Monessi pour le clutch. 1 contre 2 trouvé pour le jeune joueur russe. Ah là là. Chopper il s'est envolé. Il s'est envolé pour... Je sais pas comment il va chercher ce move. Parce que... On sait qu'il est là. On sait qu'il est au niveau de ce défaut. Parce qu'il s'est mis une smoke. Une smoke pompier. Mais derrière. Traversé. Au niveau de la jungle. Ou surtout des stairs. Ici avec la petite rivi. Le hunter qui va traverser. Là c'est beau ça. Ouais le move il est super. On aura pas le replay sur Chopper ? C'est pas payé. Alors que Monessi... C'est pas payé. Ouais bah Chopper il a fait le superman punch version 6. Allez mal. Attention. Enfin Monessi sur Zontix. C'est trop violent. C'est quasiment déjà fait sur ce point. C'est trop violent. Et Shiro est en retard. Ouais c'est... C'est d'une rare violence. Franchement les Spirit ils sont en train de se faire prendre à leur propre jeu. G2 est en train de leur rentrer dedans. Et les calls de snack sont très simples. On court B. On court A. On court middle. Ah y'a pas d'extravagance hein. C'est... Un petit retour B qui pourrait s'organiser. Magix sur un MP9 contact. Alors il a l'arme de la situation. Pour faire un kill peut-être 2. La décale qui va être tentée. Il fait un kill déjà sur Malz. On va voir si on aura le trait. Ouais la prise d'information c'est intéressant. On a vu Monessi. Porteur de bombe d'ailleurs. Magix s'en va. Ils sont 2. Ils sont 2 à la réception. On va vouloir accélérer dessus. On est peut-être dans une situation où Team Spirit pourrait s'en sortir. Encore faut-il faire des kills. Un petit HE qui va déloger Magix de son BP. Non il va quand même rester en position. Mais la Bolo normalement devrait le forcer à repartir. Puisqu'il brûle. On en attrape déjà un. 40 secondes. On temporise. C'est un peu brouillon pour le moment ce que nous propose G2. Mais est-ce que c'est un retour total ? Oh non franchement s'ils le font. Oh non c'est grave. 34 secondes ils y vont. Non on va rester en B finalement. Oui. On va rester en B on y remet les stuff. Alors attention les deux derniers sont là. Maintenant il faut quand même un petit peu d'exploit individuel. Shiro qui va être gêné sur sa ligne. Ça ça va être dommage pour lui. Il est forcé de se repositionner. On se prend pas les flashs. Chopper par contre lui est complètement blanc. La dégueule de Snacks ! Mon dieu elle est belle celle-ci. Et Shiro maintenant sur 1v4 il en fait déjà un premier. Se repositionne mais sera battu par Monsieur Snacks. Ouais excusez-moi mais si des enfants regardent ce match. Alors fermez les yeux au moins. Ecoutez mais fermez les yeux. Mais là c'est triste. C'est triste. G2 est en train de fracasser Team Spirit comme une équipe de T2. Sans grande difficulté. Ils sont juste en train de les massacrer. Il n'y a pas de call exceptionnel fait de la part de Snacks. On n'arrive pas à trouver l'intrigue côté Team Spirit qui ferait du bien. Même quand t'as l'impression qu'ils sont à peu près dans une bonne position. Je pense que tu peux le bloquer. Tu peux le bloquer. Il faut le bloquer. Il faut le bloquer. Il faut le bloquer. C'est Hunter hein. Il a pu quand même cross Tetris et c'est pour ça que Vodessi va prendre un peu plus d'amplitude pour aller chercher son gel. Alors ça fait 7-1. Score extrêmement violent. Donc on n'a pas le réveil attendu. Petit hand pistol ici. Et donc par contre la praline sur Snacks elle s'est le fait du bien. Petite hacheur rampe intéressante sur Malz. Alors peut-être. On va remarquer un petit temps beaucoup plus lent pour G2. On va essayer de reposer le jeu. Construire le poids en 4 contre 5. Bon après quand Snacks tombe chez G2 ça va. Il reste quand même 4 monstres à côté pour faire le travail. Et ça va passer par une prise du mid. On est 2 top mid à un under. Donc sur un Deagle qui a peut-être envie de se présenter sur le timing. On a envie de chercher. Monezy est à la ligne. On s'est repérés mutuellement donc recule. Il ne faut pas se permettre de rejouer il le sait. A aucun moment on a des team spirit où on arrive... On a des spirit qui arrivent à renvoyer donc. Pour se battre dans le middle. J'ai pas de référence là-dessus. Alors qu'on sait très bien que dans... Plusieurs cas on a cette prise de mine avec Donk et Zontix. Où ils sont envoyés en mode bagarre. Là bon le round... On s'en moque un petit peu. C'est le prochain round d'armée qui va être surtout important. Est-ce qu'on va réussir à avoir le bon call ? Ou est-ce qu'encore Snax va nous faire un... Un départ extrémité rapide ? Un hunter sur Donk. Passage en A qui va être confirmé. Magix repéré. Oh il y a quand même temps de faire son kill Magix mais bon. Nico intervient. J'ai misé le connecteur qui va être renouvelé. Petit HE renvoyé. Décale d'hunter. Et le round normalement est maintenant sécurisé. A partir du moment on aura l'amorçage de bombes. Petit HE en plus dans les pieds de Zontix. Ça va faire 8-1. Ouais il est pas naïf Monessi. Elle le sait très bien. On est en train de lui call qui a un potentiel danger. Ouais. Ouais. Ok. Il passe pas très loin. Ça ça passe par contre dans la tête. Il va le chercher Monessi. Il va aller le chercher évidemment. Monessi qui se libère sur Mirage. Elle tasse directement à Chuck Hunter. On le félicite. Il va bien tout roule. Il fait un super BO. Vraiment il fait un super BO. Ah dans ces moments en tant que coach t'es content. Tout se passe bien. Oh oui donc c'était quand même joli pour les belles images. Aller rentre d'armée. On peut espérer accrocher un 8-4 pour Spirit maintenant. Écale qui va être opposée. Snacks en première intention. Attention au stuff de donc. Alors c'est le Molo qui ne gênera pas. Ça tombe derrière les caisses. Snacks abattu par Zontix. Zontix qui va oser chercher. Pour le coup ça paye. Triste à dire mais Alexible aurait mis. Peut-être. Alexi on rappelle avec Navi qui est déjà qualifié. Après une performance royale. On ne peut pas trembler une seule fois. Ils ont séché Astralis. Et là on a G2 qui pourrait potentiellement sécher Spirit. En tout cas ça démarre bien. Pour les autres résultats. So a battu Mongols une deuxième fois. C'était joué en Payne aussi. Et ça se rejoue ici. Donc Mongols qui n'est pas encore qualifié. So par contre qualifié c'est incroyable. De toute façon pour l'une ou l'autre équipe ça aurait été un exploit. Une prise d'info. Et personne ne regarde. Il n'a pas osé Zontix. C'était une mission suicide de la part de Snacks. C'est un rune starter avec Snacks en suicide. Pour juste aller prélever de l'info. Comprendre ce qu'il se passe. S'il meurt c'est pas grave il y a le reste derrière. Ah Shiro c'est Kittin. Ça va être très dur de toucher ici. Et en plus c'est Nico en travers qui confirme le kill hunter. Qui enchaînera sur Donc. Au meilleur des moments. 40 secondes de jeu restante. On a encore un petit peu de stuff côté G2. On peut s'en servir pour aller bloquer son doigt avec un fumigène. Et pendant ce temps tenter d'avancer. Attention à Chopper. Ah la mollo qui le gêne. Chopper dans les flammes. Chopper qui sera maintenant dans l'open. Il en fait quand même un. Attention 17 PV restant pour Chopper. Une petite mollo et puis il s'en va. Quelques PV seulement. Là HE et c'est fini. Chopper et ça fait boum. Panier à 3 points pour Nico. 3 contre 2 désormais. Le retour de Zontix. Ce qui n'en fera qu'un seul avant de tomber. Il reste encore 20 secondes. On a largement le temps de tenter la bombe. Attention par conta magique. Ça battu par Nico. Trop facile pour G2. Non non non. Là le call de Snacks il est tellement audacieux. Il va mourir tout seul dans le middle. Et le but c'est comprendre le setup. Qui est mis en place par Chopper. Si Zontix vient se jouer comme ça. C'est qu'il y a un setup qui est préparé. Et là Snacks il dit ok. Venez dans le middle. A temporiser un petit peu. Venez dans le middle. Et prendre le A. Et pourtant ils ont le setup. Il y a Shiro qui est là. Shiro il est là. Ils étaient à 3. Allez on est prêt à repartir. Monessi qui a la ligne. Oh qui touche mais qui ne tue pas. Chopper peut s'estimer heureux d'être en vie là-dessus. 22 PV restants sur la première décale. Donc il a envie d'aller chercher top mine. Alors ça change mais c'est surtout entendu. On a entendu la flash. On va devoir s'enmercier pour Snacks qui était au spawn terreau encore. En train de mettre des stuff. Ouais encore une fois. Dès qu'il y a bagarre malheureusement. Ils arrivent à faire en sorte que Donk n'y soit pas. Voilà ça c'est le setup classique. Dont je vous parlais tout à l'heure. Avec Donk en bas. Zontics en haut. Qui sont prêts à react. C'est un setup très connu de Team Spirit. Ce petit triangle. C'est un setup même connu tout court. Mais que Team Spirit affectionne particulièrement. Et que derrière si jamais ça explose par Exempora. Ils ont quand même une triple rota rapide. Sauf qu'ils ne peuvent pas rester éternellement. Plus le temps passe plus les extrémités sont fragiles. On met un petit A en B. Ça rappelle pratiquement tout le monde. Le A. Il n'y a plus personne. On a peut-être compris quelque chose. Mais tant que Hunter ne se donne pas. On va pas forcément rota de l'autre côté. Alors le pire c'est vrai que Hunter trouve un kill. Pour l'instant c'est pas le cas. Hunter qui finira pas repartir. Attention un petit HE. Un LH qui est malheureusement raté. Ça joue à quelques pixels. Oh oh. Chopper il n'a pas de pompier. Chopper défini. 22 PV. Ah il monte sur l'échelle quand même. Il s'offre un petit sursis. Monessi pendant ce qu'il démarre. Donc Chopper finalement qui limite Nico. Mais attention à Mables qui reprend rapidement. La petite décale du Guatemala pour aller chercher sur Shiro. C'est très bien fait sur la flash de Monessi. On met un fumigène supplémentaire. La bombe en plus qui a été envoyée à Snax. Allez Monessi tient la ligne. On tire à côté. C'est pas dramatique. Et finalement on s'y reprend à deux fois sur Magix. Il ne pouvait absolument rien faire. L'essence d'ontique sur un V4. C'est ce qu'on appelle ici une leçon. Ah mais en terme d'entrée qu'est-ce que t'es bon. T'as Nico qui est capable de le faire. T'as Nico qui est capable de le faire Monessi. Mais regardez ce que vient de nous mettre Mables quoi. Beaucoup d'aisance c'est pour ça qu'il a été pris aussi d'ailleurs. C'est un tueur. C'est un tueur. Et il y a une équipe qui est en train de jouer. Et l'autre qui est en train de sombrer. Mais où sont donc passés les Team Spirit ? Il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'esprit d'équipe. Il n'y a pas de niveau individuel. On est en train de fuir donc dans le middle. Et à juste titre donc n'a aucun rôle pour le moment sur ce site CT. Il n'arrive pas à être sollicité comme il le souhaite. Franchement la G2 ils sont en train de les outplay mais total. Il n'y a juste pas un match et c'est rare de voir une telle débâcle entre deux teams du top. Donc là franchement Spirit, en plus Spirit ça incarne une telle puissance. Tu évoques juste le nom, tu te rappelles de ce qui s'est passé à Kato. Tu te dis on s'est rassuré aussi avec la victoire en Blast juste avant le player break. Alors là il n'y a rien. Ah c'est vide. Ah là pour une fois ils ont le call. Parce que Zontix et Magic sont prêts à réagir sur Shiro. Ils n'ont juste pas les armes. Ça accélère. Prise d'espace de la part de Mavs qui loupe un petit peu son son. Mais c'est pas trop grave. Il y a encore deux joueurs au niveau de Tenshort. Il en prend déjà un premier. Oh le doublé s'il vous plait mesdames et messieurs. Le joueur Gottel Maltec qui vient se régaler. Sur les teams Spirit. Oh là 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 mais quel spectacle. Quel spectacle que nous propose G2. Alors on ne s'attendait peut-être pas à cela mais franchement. Franchement. Ça c'était beau. Ouais pour ceux qui se posaient aussi la question au moment de l'annonce du transfert. Malte, est-ce que ça peut fit chez G2 ? Bah apparemment il est dans la bonne... Alors peut-être une remontada de la porte des Spirit. Non je déconne. Je déconne. Là pour le moment ça m'a l'air d'être plus compliqué. La G2 sont déjà en train de se dire qu'est-ce qu'ils vont dîner ce soir. C'est vraiment de prendre des petits paris au bout d'assure là. Ouais. Si Spirit fait une remontada tu fais quoi ? Je donne ma chemise. Je l'ai déjà dit. Ah ok d'accord. Je donne ma chemise et euh... Bah je rajouterai des boutons si vous voulez. Si Spirit gagne j'offre mon maillot aux mongols. Autant dire que ça n'arrivera pas et que je pourrai le garder au chaud. Ouais autant dire que je vais garder ma chemise aussi. Heureusement. Pour le bien de l'humanité. On est reparti attention Nico sur le pistol. Qui a repéré des joueurs qui vont tenter d'ailleurs côté Spirit de faire un speed B. Y'a une mollo. Y'a une mollo sur Snacks en B. C'est terrible hein. Bon il sera quand même attrapé Snacks au final. Délogé par la patrouille. Attention Hunter qui reprend. Il en fait déjà un premier. Hunter peut-être sur le doublé. Hunter sur le doublé. Hunter qui n'a plus de balle maintenant. On se permet de recharger mais on n'y arrivera pas. Attention Nico. Le Cousin prend la relève. Le Cousin est en place. Abattu par Magix. Mais Malch viendra sécher Chiro pardon. Laissant Magix en 1v2. Bonne chance Magix. Oh c'est pas bonne chance. C'est ciao. Douzième rune. Oh la la la. Ouais. Nico le sournois. Juste planqué. Derrière le banc. Et ça c'était dans les plans. Et ça c'est dans le plan. Ah ce plan est terrible hein. Un donc désabusé. Ouais. Attention à ne pas trop l'énerver. Parce que pas dans ce tournoi puisque c'est déjà terminé. Mais. Ouais tu peux l'énerver comme tu veux ici. Il fera rien du tout pour le coup. Ouais. Mais euh. On aura le temps d'en parler après sur le calab. Mais bon forcément c'est une énorme déception. Et c'est potentiellement ici le dernier point. Allez flash décale. Nico qui en fait un. Nico qui en fait deux. C'est ce qu'on appelle un carnage. Nico peut-être sur un troisième. Mais bien sûr Nico. Allez régale toi en 14-5. Mal. Vous savez c'est maintenant Chirou 1v5. Qui est-ce qu'on est en train de regarder. G2 qui va mettre 13-1 en lower bracket. Spirit qui va se faire sortir en lower bracket de Cologne. 13-3. 13-1. Eux qui ont gagné 4 tours. Eux qui ont tellement fait trembler la planète CS aujourd'hui. Ils sortent par la plus petite des portes. Et on aurait préféré que le match ne soit pas joué. Parce que franchement pour se prendre ça maintenant. Quelle tristesse. Quelle tristesse pour ce roster qui dès le début de l'année est monté tellement si haut. Et d'arriver à Cologne redescend tellement si bas. L'écart de niveau que nous a proposé Spirit est malheureusement horrible. Horrible pour CS. Horrible pour eux. Horrible pour ce roster. D'un autre côté on félicite G2. Qui vient de s'imposer avec la manière. Forcément. Eux sont très très contents. Et ça va leur donner j'imagine un gros boost de confiance. Parce qu'il y avait cette défaite contre So. On s'attendait pas. Et on a une petite intervie. Oh c'est dur. Et on a une petite interviewelle. Si on a une petite interviewelle. On a une petite interviewelle. Mais pourquoi ne peut-être pas connecter ? Je ne sais pas. Tu n'as pas des réponses. Tu veux dire quelque chose de juste être éliminé dans cette façon ? N'importe quel point de la fin de la fin ? On va devenir mieux. On va devenir mieux ? C'est une attitude positive. Spirit, on va devenir mieux. Dong dit ça, nous devons croire en ça.